Et bien, salut station, ici Talantir pour un nouveau rapport de bataille Kings of War, opposant les salamandres aux Elves du Crépuscule, partis à 2000 points sur le scénario Razia. On commence par la liste de l'ami Hervé qui nous joue des salamandres. Liste remaniée par rapport à la fois précédente. Un capitaine sur Rhinosaure, un seigneur des clans avec effigie de feu à pied. Et un prêtre mage en soutien avec boule de feu, mélopée et soin, histoire de pouvoir parler à toute éventualité. Niveau troupe, il a une horde de guerriers salamandres, un régiment d'anciens avec effigie de feu à chaque fois, un régiment de lanciers Kaizenor, une horde de tyrans, une horde d'ailes ardentes qui servira de volants de harcèlement, ainsi qu'une troupe de chasseurs Geekota, un égorgeur Geekota et deux komodons qui représenteront la dimension tir de la liste. Pour ma part, je joue de l'elfe du crépuscule. Autant je jouais énormément en elfe noir à Warhammer Battle, autant en King of War j'ai un peu de mal avec la liste elfe du crépuscule, et encore un peu plus en V3. Donc je suis parti sur une doublette de matriarches, avec l'absorption vitale pour blaster et pour soigner les alliés. Elles sont toutes les deux montées sur un destrier. J'ai pris un assassin, parce que j'aime la figurine et quand j'en avais toujours un en elfe noir. Donc lui servira à détruire les petites unités de harcèlement merdique, et éventuellement également à assassiner des personnages. Sachant que je comptais sans doute voir un peu plus de Geekota qu'il n'y a en réalité dans la liste d'Hervé, puisqu'il les a enlevées pour la plupart et n'a gardé qu'une unité. Au niveau des troupes, j'ai une horde de longue lance avec le marteau de force constante, pour pouvoir faire face aux gros monstres et les désinguer rapidement. Deux régiments d'empaleurs, donc petits régiments finalement pas chers et avec vraiment un bon impact. Je leur ai payé des cristals hurleurs, et l'un d'entre eux reçoit également le nectar de soin, histoire qu'il puisse un peu se régénérer avant d'enchaîner un second combat. Un régiment de boucher, parce qu'il me restait des points, et que l'unité est plutôt pas mal. Au niveau force de frappe, c'est deux régiments de cavaliers abyssaux, l'un avec les bottes de marche et l'autre avec les versets sanguinaires. Donc eux sont vraiment là pour tamponner. C'est vraiment le marteau de la liste. Deux scorpions, alors bon ça fait un peu bizarre étant donné que c'est le seul tir de la liste, mais on s'apercevra qu'ils sont plutôt efficaces. Et dans l'absolu, c'est toujours bien de pouvoir avoir un petit soutien, un petit appui de tir dans la liste. Et enfin le mastodonte des ombres, un gros monstre, touche sur 3+, moral slash 20, défense 5, furtif, bref, c'est bien. Donc voilà le déploiement. Alors on a tiré le scénario radia, le scénario avec 5 pions butins qui sont sur une ligne au centre de la table. On en a désigné chacun un pour valoir 2 points. Hervé a désigné celui qui est dans le bosquet du centre pour valoir 2 points. Tandis que moi je prenais celui qui était complètement à gauche. Résultat, Hervé a déployé plutôt sur sa droite, avec quasiment rien à gauche, sauf un petit régiment de Geekota. Quant à moi je faisais l'inverse, puisque je mettais beaucoup plus de troupes pour récupérer le pion butin qui vaut 2, qui se trouve, donc j'avais placé tout à ma droite. Par contre je me déploie sur une ligne un peu plus large, histoire d'avoir un contrôle de la carte un peu plus grand. Le risque évidemment c'est de se faire, on va dire, déborder, mais bon c'est un risque à prendre, et puis en elfe on va assez vite. Du coup je n'ai pas négligé non plus le pion butin à 2 points qui se trouve dans le bosquet. Du côté d'Hervé, son pack principal est rassemblé sur sa droite, avec les anciens qui sont au milieu, ils ont la règle motivant, donc ils servent de commandant de secours. Une horde de Geekota sur leur gauche, et les tyrans sur leur droite, unité qui tape très fort. Derrière les tyrans, il y a l'unité de volant, les ailes ardentes, et derrière les Geekota, il y a les cavaliers sur Kaizenor, et les gorgeurs gobelins. Au milieu, il y a juste les deux commodons, et le capitaine sur Rhinosaure. En face, sur ma gauche, je ne peux aligner que des effectifs un peu réduits, puisque j'essaye de m'étaler sur toute la table. Donc là je mets un régiment d'empaleur, les balistes sur la colline, histoire qu'elles aient une bonne ligne de vue, avec les bouchers pour servir d'appui, et une sorcière qui peut être redéployée au besoin grâce à son mouvement neuf. Sur mon centre, j'ai un premier pack de cavaliers abyssaux, des empaleurs et la horde de lanciers. Enfin, sur ma droite, une sorcière, l'assassin, le mastodonte des ombres, et le second régiment de cavaliers abyssaux. Je gagne le premier tour, et j'en profite pour faire avancer tout le monde à fond, à droite, histoire de récupérer un maximum de butins. Donc je prends le butin 2 avec le mastodonte, et l'autre à côté avec les lanciers. Mon assassin a fait une avant-garde à fond également au début de la bataille, c'est un risque à prendre, j'avais une chance sur deux d'avoir le premier tour. Et je fais une charge contre les geikotas qui étaient droit devant dans la forêt, et je l'ai détruit avec 4 blessures. Donc du coup, ça me débarrasse de toute unité ennemie dans ce coin, où il n'y avait de toute façon pas grand-chose. Donc je peux faire ce que je veux de ce côté. En revanche, à gauche, j'avance beaucoup plus prudemment, puisque je suis en infériorité, je ne souhaite pas trop prendre l'initiative ici. Par contre, mes ballistes font un tir sur l'un des deux commodons qui sont droit devant elles, et j'ai du bol, puisque j'obtiens une quadruple touche. Cette blessure derrière, l'unité se fait vaporiser, ça m'enlève une épine du pied. C'est au tour d'Hervé, qui avance doucement. Il ne veut pas me laisser la possibilité de le charger. Il fait progresser ses anciens et ses tyrans sur ma gauche, et il fait foncer ses ailes ardentes droit devant, histoire de sortir de l'angle de vue de mes empaleurs. Son pack central, quant à lui, se replace en oblique. pour éviter d'être pris de flanc par mes lanciers et mes cavaliers. Son commodon reste en tir sur mes lanciers, il leur met trois points de vie, tandis que son égorgeur, Gikota, tire des traits de baliste sur le mastodonte des ombres, même lui afflige que deux points de vie, me semble. Et son capitaine sur Rhinodon charge tout seul mon pack d'empaleurs, qui résiste et qui en contrecharge le découpe en morceaux. Du coup, mon bloc peut continuer son avance, puisque les lanciers vont pouvoir s'approcher entre la forêt et la tour. Mon assassin, quant à lui, tirera quelques shurikens sur le commodon. A droite, je continue de faire foncer mes cavaliers abysseaux. Le but, c'est ensuite de les réorienter et de passer au nord de la forêt pour continuer à faire peser une menace supplémentaire sur les arrières des salamandres. Mon mastodonte des ombres avance tranquillement vers la forêt. Donc là, je fais une boulette, puisque j'avance mon pack de cavaliers abysseaux pour récupérer le coffre. Et je pensais être hors de portée, j'aurais dû vérifier. Je ne le suis pas, du coup, les lancers Kaizenor me tombent dessus. Et Hervé fait un jet formidable pour les dégâts, puisque je crois qu'il rate à peine trois attaques, quelque chose comme ça. Bref, mon pack se fait complètement exploser. A l'ouest du champ de bataille, les ailes ardentes continuent de contourner. Ils continuent d'avancer droit devant, tandis que les tyrans et les anciens se massent devant la petite colline, en face de mes empaleurs. Donc là, c'est au tour d'Hervé de faire une petite erreur de placement, puisque ces ailes ardentes sont pas assez éloignées de mes empaleurs. Et du coup, je profite pour pouvoir les charger, ce qui me permet d'être hors de vue des tyrans, qui sont à côté, qui représentent vraiment une grosse menace. Mon pack fait onze blessures, je suis raisonnablement confiant, et le premier doublas de la partie sort, et ruine ma charge, puisque les ailes ardentes, du coup, pourront tenir. Heureusement, il est sans gravité, puisque les tyrans pourront pas me charger dans la foulée, mais ça fait bien brère. Au milieu, son pack de Kaizenor est victorieux, mais le problème, c'est qu'il ne peut plus reculer, parce qu'il y a ses amis derrière, il ne peut pas avancer non plus, ça ne lui permettrait pas d'échapper ni à mes empaleurs, ni à mes bouchers, et il ne peut pas s'orienter de façon à être de face contre les deux unités. Donc, il décide de s'orienter vers les empaleurs, moi, de toute manière, je fais charger les deux unités, les empaleurs devant, et les bouchers de flanc, et on croque le régiment sans trop de problème avec le soutien des deux sorcières qui font des drains de vie pour bien défoncer cette unité et être bien sûr qu'elle y passe. Ensuite, je me reforme, donc les bouchers, je les mets devant la horde de Guérisse à la Mande, tandis que les empaleurs reculent d'un chouïa devant la tour. Du coup, à son tour suivant, Hervé fait contrecharger ses ailes ardentes sur mes empaleurs, qui encaissent quand même six blessures, mais qui tiennent le choc. Au centre, il lance une double charge avec les Guérisse à la Mande et le Commodon restant contre les bouchers. La charge des Guérisse à la Mande est gênée, et la chance me sourit puisqu'il foire la quasi-totalité de ses attaques. L'un dans l'autre, le Commodon rate tout, et les Salamandes n'arrivent qu'à mettre six blessures au boucher, qui vont donc tenir le choc. Le tour d'après, je contrecharge avec les empaleurs et les bouchers contre la horde de Salamandre, tandis que mes deux sorcières tirent leurs deux drains de vie sur le Commodon qui est resté tout seul, et elles l'explosent complètement. Je lui fais d'ailleurs suffisamment de blessures pour soigner entièrement mes bouchers. Malheureusement, le deuxième doublas arrive, et celui-là coûtera cher puisque je fais un doublas contre la horde de Salamandre, et je me retrouve coincé, et ça va me coûter très cher. Mes empaleurs sont victorieux lors de la contrecharge des ailes ardentes, et elles se retournent, sauf que le problème, c'est qu'entre-temps, les tyrans ont foncé droit devant, mais les anciens menacent toujours mon unité, donc je suis un peu dans la mouise à ce niveau-là. Sans surprise, lors de son tour, Hervé fait charger ses tyrans contre ma baliste qui est pulvérisée. Au centre, c'est le suspense, puisque comme la horde de Salamandre a tenu le choc, elle peut contrecharger, qu'elle décide de contrecharger contre les empaleurs, tandis que le seigneur des clans charge ma horde de lancier avec l'aide de flanc de l'égorgeur Geekota qui fait un carton. je prends 15 blessures dans l'affaire et par miracle, grâce à la relance du motivant, je réussis à survivre avec ma horde de lancier. Quant à mes empaleurs, ils tiennent le choc également. Mes lanciers ont tenu le choc, mais ils sont ébranlés, donc ils ne peuvent pas contrecharger. Néanmoins, le suspense reste ancien, puisque maintenant, je peux également ramener du renfort. Donc je fais charger mes cavaliers abyssaux contre l'égorgeur Geekota. Donc là aussi, je le prends de flanc, donc je m'attends à pouvoir le pulvériser et je réussis uniquement à les branler, ce qui ne m'arrange pas du tout puisque ça bloque ma charge. Devant, je fais charger mes empaleurs et mes bouchers sur la horde de salamande qui, cette fois-ci, finit par succomber. Je fais du coup une consolidation avec les bouchers droit devant pour récupérer le butin qui vaut 2 points et avec les empaleurs, je me tourne puisque les les tyrans d'Hervé, après avoir détruit ma balise, se sont réorientés vers le centre de table et c'est là que le doublas contre la horde de salamandre va me coûter très cher parce que si j'avais réussi à la détruire du premier coup, je serais déjà hors de portée de charge des tyrans. Or là, je sais qu'ils vont me charger et c'est une très mauvaise nouvelle. J'essaye bien d'envoyer une sorcière pour faire une absorption vitale de façon à faire encore un test salé. Les tyrans ont pris 8 blessures lors des tirs de baliste. La sorcière ne fait que 2 blessures, ça fait 10. Malheureusement, je rate le test de morale donc du coup, les tyrans sont toujours dans la partie. Sans surprise, les tyrans chargent mes empaleurs avec leurs 30 attaques et des bons jets de dés. Les pauvres empaleurs se font piler. Les tyrans se reforment de façon à avoir l'arrière débouché. Le seigneur des clans Gekota charge tout seul ma horde de lancier et lui met les dernières blessures suffisantes pour la faire dérouter. Son négorgeur Gekota étant ébranlé, il ne peut pas contrecharger sur mes cavaliers abyssaux. et ses anciens décident de reculer avec leur pion butin de façon à être hors de portée de charge de mon autre unité d'empaleur. Et ils feront ça jusqu'à la fin de la partie de sorte que ça ne bougera pas de ce côté-là. Dans la foulée, du coup, à mon tour, l'assassin va charger le seigneur des clans. Avec la règle du haïliste, il arrivera quand même à lui blesser 5 fois. malheureusement, je n'arriverai pas à le dérouter. Tandis que mes 2 sorcières vont faire un tour abyssalement nul contre les tyrans puisque je n'arriverai qu'à lui faire une blessure. Or, justement, je comptais sur le fait de pouvoir leur mettre suffisamment de blessures pour les dérouter vu qu'ils avaient 9 blessures, c'était largement faisable pour éviter qu'ils ne chargent par derrière mes bouchers. Mes bouchers, justement, je les ai envoyés contre l'égorgeur Gekota que je contrecharge aussi avec mes cavaliers abyssaux et qu'on va réussir à détruire. Mais comme je n'ai pas réussi à faire dérouter les tyrans et qu'ils sont sans peur, ils pourront me charger tout de même et me ravir le pion butin au dernier tour. C'est le sixième tour d'Hervé et sans surprise, il fait charger ses tyrans contre mes bouchers. Comme il a joué en deuxième, la partie s'arrête potentiellement à la fin de ce tour. C'est-à-dire qu'on va lancer un dé et sur un 4+, on fera un tour 7. à ce moment-là mon espoir c'est soit que mes bouchers tiennent ce dont je doute étant donné les 30 attaques forces dévastatrices 2 qui vont se manger soit qu'il y ait un tour supplémentaire dans ce cas-là je pourrais lui rouler dessus avec mes cavaliers abyssaux encore que vu le nombre de doublasses que j'ai déjà fait je me pose des questions mais c'est tout de même on va dire probable donc si on fait un inventaire des pions butins juste derrière les tyrans il y a le pion butin qui a été lâché par mes lanciers lors de leur mort les bouchers ont un pion butin qui vaut 2 et les anciens ont un pion butin qui vaut 1 on le voit pas sur la photo mais à droite mon mastodonte des ombres n'a pas chômé il est allé récupérer un autre pion butin il en a donc 2 1 qui vaut 2 points et 1 qui vaut 1 point ce qui veut dire que pour l'instant j'ai 5 points de victoire tandis que Hervé n'en a qu'un donc s'il tue mes bouchers il peut récupérer leur pion butin et s'il fait une consolidation en arrière il peut récupérer celui des lanciers donc ça veut dire que s'il n'y a pas de tour 7 Hervé peut me prendre 3 points et gagner 4 à 3 donc ces anciens continuent à reculer par rapport à mes meurs pour garder leur pion butin tandis que son seigneur des clans lui va charger ma sorcière la charge du seigneur des clans sous la sorcière lui occasionne 4 blessures mais ça ne donnera rien de plus évidemment mes bouchers se font exploser et les tyrans récupèrent donc leur pion butin qui vaut 2 points ainsi que en reculant celui qui avait été laissé par les lanciers donc du coup nous tirons à la fin du tour 6 et nous n'obtenons pas de tour 7 ce qui fait que je ne pourrais pas tenter de renverser les tyrans et leur reprendre le butin et donc Hervé gagne 4 à 3 la partie de façon générale je trouve mon plan était plutôt bon j'ai eu l'inspiration pendant un moment de bien contrôler le jeu et puis malheureusement il y a eu des doublasses au mauvais moment et ensuite Hervé a commencé à bien manœuvrer surtout sur le côté gauche et du coup je me suis retrouvé en difficulté il a fait une super remontada donc l'un dans l'autre je perds cette partie de pas grand chose mais c'était au moins intéressant c'est bien d'avoir des parties serrées comme celle-ci et je suis plutôt content quand même du résultat malgré tout puisque c'était une première avec les elfes du crépuscule surtout à ce format donc j'ai réussi à faire une liste qui me convenait elle n'est peut-être pas super optimisée j'en sais rien puisque je ne connais pas assez cette faction mais en tout cas oui j'ai bien aimé la jouer et je pense que la liste d'Hervé aussi a été beaucoup plus forte que la liste qu'il avait alignée la dernière fois donc ça me semble plutôt pas mal donc voilà j'espère que cette partie vous aura plu je vous dis à bientôt et d'ici là que les dés vous sourient je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Abonnez-vous !